Musique Salut et j'espère que pour toi tout va bien Je suis contente de pouvoir faire cette vidéo sur Youtube Tout simplement parce que c'est un projet qui dure depuis quelques mois maintenant Et qui se concrétise enfin, je pense que tu l'as vu au titre Mais je vais partir en tant que jeune fille au père pendant un an aux Etats-Unis Donc mon visa a été accepté mardi dernier Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo pour annoncer ça sur Youtube Et puis aussi parce que c'est certainement la continuité de d'autres vidéos concernant ce sujet là Au cours de mon année au père Mais ça j'en parlerai après Être au père ou être jeune fille au père c'est quoi ? C'est tout simplement, donc déjà c'est entre 18 et 25 ans ou parfois 30 Ça dépend des compagnies Donc on va dans un pays étranger, n'importe où Ça peut être l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, les Etats-Unis comme moi Ou l'Angleterre, enfin n'importe où, la Chine aussi si tu veux Directement en fait immerger dans le pays C'est le mieux en fait pour apprendre la langue Pour apprendre une nouvelle culture Tu vis dans une famille qui a des enfants Donc cette famille tu vas être nourri, logé Et bien sûr tu vas aussi garder leurs enfants S'occuper de leurs enfants Donc les emmener à l'école, les emmener chez les médecins Faire des activités etc avec eux Jouer avec eux, leur donner à manger Leur faire prendre le bain, les coucher etc Bref tu t'occupes d'enfants tout à fait normalement Et en échange et bien tu es nourri, logé Et tu es également payé par la famille Donc par semaine tu reçois un salaire Voilà c'est ton job et donc en même temps Tu fais partie de la famille Donc si la famille fait des activités extérieures Ou fait des voyages etc Ils peuvent t'inviter, tu es là-bas pour une longue durée En profiter pour faire des voyages Pour découvrir du pays Et c'est le mieux bien sûr pour apprendre la langue Alors moi j'ai choisi les Etats-Unis Parce que je me suis dit tant qu'à faire être fille au père Partir un an J'aimais bien l'Angleterre Parce que j'ai toujours rêvé d'aller à Londres Mais je me suis dit Londres c'est à côté Et honnêtement j'aimerais bien pas forcément pour y vivre Mais pour voyager en fait Et que les Etats-Unis c'est l'occasion en fait Et c'est un endroit, enfin c'est loin déjà Bon bref c'est pas forcément pour ça que je pars Mais oui c'est loin Et puis c'est complètement différent de la France je pense Bah oui puisque tout est un peu XXL comme on dit là-bas Ça fait un bon moment que j'avais envie de partir à l'étranger comme ça De m'éloigner un peu de ma famille De vivre autre chose, de voir autre chose Et donc être au père je pense que voilà C'est le meilleur moyen en tout cas pour moi De faire tout ça Et en même temps de tout ça, de voyager Voilà pourquoi je choisis de partir au père Et les Etats-Unis parce que c'est loin Et parce que bah un peu pour Bah parce que la vie américaine quoi Ça fait un peu rêver Donc voilà C'est pas non plus un pays que j'ai toujours rêvé Mais c'est un pays qui m'intéresse quand même Et pour y vivre un an Enfin moi en tout cas Ça m'intéresse plus que d'autres Oui je pars avec une association Ou une société comme on veut Une compagnie Donc qui est culture à cœur Donc là je vais faire vraiment je pense Une vidéo complète Où j'ai parlé de l'association Des différentes associations Du déroulement Comment ça s'est passé Comment je le trouve etc Je vais faire vraiment une vidéo consacrée à ça Je vais pas en parler ici Je ferai également une vidéo je pense Sur le visa Mon rendez-vous et tout Parce que pour ceux qui le savent J'avais J'ai fait deux rendez-vous Pour le visa Parce que j'avais fait un rendez-vous Pour le B1-B2 Parce que j'avais rencontré Une autre famille américaine en France Qui m'avait invitée etc Mais ce visa là a été refusé Je vous mettrai le petit vlog à Paris Ici dans le petit J'avais expliqué le truc Mais je pense que je ferai une vidéo Voilà pour parler un peu De mes deux rendez-vous Les différences qu'il y a eu Parce qu'ils étaient complètement différents Les deux Donc si jamais je sais pas Tu as des questions quelconques Sur je sais pas Soit pour la partie fille au père Soit pour l'association Soit pour le visa Ou quoi que ce soit N'hésite pas à me mettre ça en commentaire Ça peut même faire l'objet d'une vidéo plus tard Ou me donner des idées Voilà et je pense que je lancerai aussi Une FAQ À la sortie de cette vidéo Tu pourras aller sur mon compte Instagram Que j'afficherai juste ici Qui est marie.gsmr Je pense que je lancerai une FAQ Que j'essaierai de faire avant mon départ Donc je vais être au Michigan Je mettrai une petite carte ici Donc dans l'état du Michigan Pour information c'est assez proche de Chicago Où la grosse ville qui est dans le Michigan C'est Détroit Pour les personnes qui savent pas où c'est Ou peut-être connaissent Détroit Et qui disent Ah oui je vois où c'est Voilà donc de toute façon Je mettrai une carte Pour montrer un peu où c'est Donc le Michigan Voilà Donc c'est une famille Alors honnêtement ça a été un coup de coeur Dès le début C'est une famille Dès le premier Skype en fait Dès les premières interviews Ça a été un coup de coeur Et c'est pourtant pas une famille Qui est rentrée dans mes critères Parce qu'ils ont 3 enfants Et moi je voulais pas 3 enfants Je me souviens que 3 enfants Ça va être trop 2 enfants c'est déjà assez Alors 3 voilà Mais en fin de compte Cette famille Bah j'ai lu leur profil J'ai tout lu Et tout ça Et je me suis dit Bah pourquoi pas Donc on a fait une première interview Et en fait Le feeling est passé de suite Je me suis dit Cette famille Y'a 3 enfants J'ai vu les enfants etc Et je me suis dit Bah pourquoi pas Cette famille me plaît Les parents je sais pas Y'a eu le truc en fait Quand j'ai fait L'interview Donc ils ont 3 enfants Donc 2 petites filles Et un petit garçon Donc l'aîné s'appelle Ellison Elle a 6 ans Donc ensuite c'est des jumeaux Emilia et Easton Qui ont tous les deux 4 ans Voilà Donc je me suis dit aussi Pourquoi pas cette famille Parce que Bon le feeling est passé Mais aussi Parce que les âges sont A peu près similaires Je veux dire 4-6 ans C'est pas non plus Des grands écarts d'âge Genre il y en a une qui a 4 ans Et l'autre 12 ans Je veux dire là 4-6 ans Ils peuvent encore jouer ensemble T'as des activités Que tu peux faire ensemble Donc je me suis dit Bah pourquoi pas Et voilà Le match est passé Donc le Michigan Il paraît que c'est très joli Je ne connais pas du tout J'ai vu quelques photos Et est-ce que j'ai hâte d'y être ? Oui Je suis un peu stressée quand même Parce que bon Bah la peur de l'inconnu Etc Mais après j'ai quand même Hâte d'y être Hâte de vivre un petit peu Cette expérience De voir ma famille Etc Et voilà Concernant Youtube Pendant mon année au père Bien sûr que je continue A faire des vidéos Parce que je pense que ça peut être Intéressant de partager ça Sur Youtube Et puis parce que bon Bah entre la culture américaine Mais aussi L'expérience au père Etc Parce qu'il y a plein de trucs Tout va être nouveau en fait Et je pense que ça peut être intéressant Donc au niveau des vidéos Bon je ne me donnerai pas de rythme Par contre Ce que je veux dire C'est qu'en France Voilà je fais à peu près Une vidéo toutes les deux semaines Ou toutes les semaines Qui sortent le samedi Etc Là j'essaierai de sortir Bon à peu près le samedi Vers 10h et tout Mais je ne vais pas sortir des vidéos Tous les samedis à 10h Ou tous les deux samedis Ou quoi que ce soit Je vais faire des vidéos Tout simplement Quand j'aurai vraiment un sujet Sur lequel Bah j'aurai envie de parler Vraiment Bah quand j'aurai une idée En fait Et voilà Tout simplement Je ne vais pas faire des vidéos Pour faire des vidéos Je vais essayer de faire des vlogs Je vais essayer de faire des hauts Pourquoi pas Une autre chose concernant Youtube C'est que Quand j'étais en France Enfin je suis toujours en France En fait là Alors actuelle Je ne suis pas encore partie Marie C'est que de 8 avril Dans 15 jours Je crois presque Ouais T'as pas longtemps Donc Concernant Youtube Ce qu'il y a C'est que Pour mon temps passé en France Avant mon départ Même encore J'avais un peu de temps libre Et j'ai toujours un peu de temps libre Donc du coup Des fois j'en profite Pour filmer des vidéos Quand j'ai des idées Ou quoi que soit J'avais pas mal d'idées Et j'ai pas mal de vidéos en avance Je vais en avoir une bonne dizaine Donc je les dispatche Bah à peu près Tout mon année Ou pour les premiers mois Enfin je suis en train de voir ça Donc ce qui fait Que au moins Pour les premiers mois Bah ma chaîne sera active Ça c'est sûr N'hésite pas à aller sur mon insta Etc A me suivre aussi Sur mes réseaux sociaux Tous mes réseaux sociaux Parce que bah Bah je posterai Sur mes réseaux sociaux aussi Pendant mon année au pair Ou quoi que ce soit Donc n'hésite pas A faire tout ça Et puis bah écoute Je te fais donc Plein de gros bisous N'hésite pas à me poser Toutes les questions que tu veux Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada